Et je te laisse la parole et j'invite les participants, si vous êtes à l'aise à ouvrir votre caméra, c'est toujours plus plaisant d'animer lorsqu'on voit des visages. Bonjour. Bonjour. T'es en trainant, je ne l'ai pas eu. Et là, le chemin est démarré. Oui. Donc, c'est-tu Isabelle que je vois? Éric, où es-tu? Si vous pouvez ouvrir votre microphone en bas à gauche. Moi, c'est Lisa. Lisa, c'est un L. Va-t'en, Lisa. L-I-Z-A? C'est ça. C'est ça. C'est en S. Ce n'est pas avec un S parce que mes parents, franco-albertains, disaient, si on met un S, ça va être Lisa. Donc, ils ont mis un Z, justement. On a fait la même chose avec ma petite fille. Son nom, c'est Isabelle, puis ils ont choisi Z, justement, à cause de… Non, 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 non. Et, Nathalie, Alice, vous êtes cachée? Vous avez placé vos noms? Vous êtes partie pour Tim Horton? Non, non, je suis… Ah, là, là, je te vois. Alice, tu arrives, tu arrives, tu arrives. Oui, on se sort tout juste d'une réunion, donc j'ai plein de papiers partout. C'est pour ça que j'ai caché ma caméra. Laisse-moi penser, Manna. T'es évidemment française, mais je t'identifie. C'est la Normandie. Non. Paris. Non. Excuse. La Sasse. Non. Non, le sud-est, Lyon-Saint-Étienne. Oh, Lyon-Saint-Étienne. Et ça fait longtemps que tu es ici au Canada? Trois ans. Et? Bien, je suis toujours restée la troisième année, donc c'est bien que j'aime bien. Ah! Es-tu jamais venue à Victoria? Peut-être, peut-être. Non, t'es mieux pas venir parce que je te promets, je te garantis, si elle est, tu viendras, tu ne voudrais pas partir. Et tu vas te voir rester. Moi, je suis venue une fois, jamais partie. J'étais directeur d'école à Vancouver de l'Ouest. On est venus, j'ai vu Victoria, je dis, oui. Et ça fait 20 ans que je suis là. D'accord. On n'a pas de neige, on a les montagnes, on a l'océan, j'ai des oiseaux, j'ai la culture, j'ai une vieille ville qui est presque aussi belle que la ville de Québec. Pas tout à fait, mais elle est vraiment belle, la ville de Victoria. D'accord. Et on a une communauté francophone en place. C'est bon de l'avoir. Oui. Nathalie, es-tu là? Peut-être, oui, peut-être. Non, je suis mieux de commencer. Oui. Alice, qu'est-ce que tu fais? Elle arrive. Nathalie vient de répondre oui. Oui, oui, je suis là. Nathalie, veux-tu que je commence? Tu arrives. Et oui. David a figé pour moi. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi? Nathalie? Il va revenir dans la salle, tout simplement. Désolé, c'est des choses qui arrivent avec la technologie, n'est-ce pas? C'est quand même la première fois de l'année qu'un animateur est déconnecté au début d'une rencontre comme ça. Ça doit être Victoria, ça ne doit pas bien capter. Je vais vérifier si j'ai son numéro de téléphone. Je vais vérifier si j'ai son numéro de téléphone. Merci. 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 Ici. J'ai trouvé une femme à Montréal, anglophone, votant, protestante. Mon père était tellement à colère avec moi, néanmoins, elle est belle en bébette. Donc, permettez-moi de vous présenter, si je peux, ma Isabelle et ma Vicky et ça Ça va prendre, je pense que c'est, ou tout, ça fait 30 secondes ou 35 secondes. Donc, allons-y ici. J'ai tapé sur Screen et Share. Est-ce que je vois quelque chose devant moi? Non, je crois que j'aurais dû redescendre. Oui, c'est beau, on voit ton écran, David. OK, c'est ça que je voulais. Et ici. Hi, Isabelle a eu presque 1 ans, 13 mois. Qui est 65 ? Est-ce que tu veux 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 ? J'attends l'applaudissement. Scute, quoi? Vraiment, je sais. Permettez-moi. Là, j'ai toujours son cœur. L'autre chose que j'ai à cœur, c'est mon nouveau livre. Donc, s'il y a quelque chose qui est excitable pour moi comme un francophone de loi, c'est que mes éditeurs, moi, me donnent la permission, non, de faire traduire mes livres, de les écrire en français moi-même. Donc, le françaisiste que tu entends ici, mon son, c'est ce qu'on appelle francescois. Ça veut dire que papa, lui, c'est un Québécois avec des racines de la Normandie, des bouchards, des saveurs, des tremblits, et ça continue. C'est le côté de papa. Maman, elle, son nom, c'est Mercier. Et elle, sa famille est montée aux États-Unis. C'est évidemment des Québécois qui sont allés, qui sont intermélagés avec des Indiens. Et moi, mon grand-père, un charbonneau, il était en effet un ojiboué. Et ma grand-mère, son nom était Bonne Terre, mais elle était haussage. C'est pour ça que je fais 6 pieds 2 ou 6 pieds 3. C'est parce que les haussages sont les plus grands indigènes aux États-Unis. Donc, tout ça pour dire qu'on se retrouve à Gravelbourg, en Saskatchewan, et on parlait chez nous de français. J'ai appris, moi, l'anglais des prêtres au bloc québécois. Donc, pour apprendre l'anglais, les prêtres me disaient toujours, OK, Bouchard, on va conjuguer le verbe avoir. J'étais là, puis on parlait déjà l'anglais. Saskatchewan, c'est comme en Alberta, tout le monde parle l'anglais. Donc, je parlais, moi, mais il y avait des prêtres venus du Québec qui voulaient m'enseigner le français. Donc, Père Binette. Bouchard répète après moi, I have. J'ai dit quoi? I have. J'ai dit Père Binette. Il y a un H. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais. C'était tellement, c'était tellement, tellement fou parce que je parlais l'anglais, mais chez nous, on parlait avec le français. À l'école, évidemment, on a commencé à apprendre l'anglais en cinquième année. Donc, je suis faible dans les deux, mais je suis assez capable d'écrire, de m'exprimer, moi, dans ma langue. Donc, j'ai écrit en anglais un livre intitulé We Learn from the Sun. Mon éditeur m'a dit, est-ce que tu es prêt? Je lui dis, elle, c'est moi, je suis prêt. OK, offre-moi-le. Je l'ai écrit avant hier et on l'envoie en chaîne demain. Et j'aimerais partager parce qu'il est tellement, tellement court. C'est un livre, évidemment, pour les primaires. C'est un livre primaire. Puis, s'en faire avec. Lorsque je vous parle de votre famille, c'est pas ta mère natif. C'est ta mère à terre. Pour moi, là, sincèrement, je suis catholique, mais je crois sincèrement que ma mère, c'est la terre. Je viens d'elle. Si elle n'était pas là, je ne serais pas là. Si elle n'était pas là, vous ne seriez pas là, vous non plus. Donc, j'essaie de montrer aux jeunes, de leur faire apprendre leur famille, de leur faire connaître leur famille autour de nous. Et ce n'est pas long. Donc, vous permettez, ça va se m'apprendre de mener. Rencôtre ta famille. On vient chacun d'elles, en fourrure ou en aile, de la terre ou des cieux, de peau ou des oeufs, des feuilles, des épines, des nageoires ou des cornes, des doigts et des pouces, d'où on vient, d'où on se coche. Elle t'aime, te nourrit, te protège, te fournit. Tes vêtements, ton abri, depuis tant dans ton nid. Ses cheveux, la grande plaine. Les belles feuilles sont les siennes. Les lacs, les montagnes, les ruseaux en campagne. Les arbres, la forêt, la nature au complet, c'est elle. C'est ta mère. Je te présente. Ta mère, ma terre. Oui ou non? Ça, c'est maman. OK. Papa, pour ceux qui ne savent pas, c'est ciel. Pour moi, mon père, c'est le ciel. C'est lui qui m'a donné l'air que je puisse respirer. C'est mon père. Sans lui, je ne serais pas là. L'abeille, c'est le miel. Ton père, c'est le... Justement le ciel. Là-haut, dans les cieux, c'est lui, le grand bleu. De ton premier sol jusqu'au jour où tu t'étoffes, la source de lumière, ça vient de ton père. Regarde là-en-haut. Immense, c'est beau. C'est ton père et le mien. Il nous tient la main. Savez-vous qui est ton grand-père? Pour nous, les algènes, et pour vous, les blancs, c'est le soleil. C'est le soleil. Pourquoi est-ce qu'on appelle notre grand-père? On apprend comment vivre quand guider, quand suivre. Ses enseignements clairs, toutes ses leçons sont chères. Il réchauffe ta main. Abilite ton père et t'envoie chaque jour chaleur dans sa cour. On suit son chemin. On lui serre la main. Nous montre la bonne piste. Pour nous, il existe. De l'est jusqu'au nord, on suit, on devient fort. Chacun à son tour. Le but, c'est l'amour. Encore ta grand-mère. Elle arrive chaque soir, là-haut, dans le noir. Éclaire notre chemin. Le miel le tient. Elle soigne ton père pour voir notre mère. Elle offre renaissance. Une nouvelle naissance. Elles sont là cachées. Derrière, elle a hanché les taises comme elle. Grand-mère dans le ciel. Et pour nous aider, tortue, c'est carré. Ton passé, ton demain, ton voyage et le mien. Et finalement, ça, c'est notre famille. Les étoiles qui sont, c'est ça, notre parenté. C'est mes grands-parents, mes grands-parents. Et je serai là un jour. Levant tous nos têtes, les quatre pattes, les bêtes. Ils nous montrent chacun que tous, on est un. La terre est à mer, les plantes sont tes frères. Les nageurs aussi, les ours, les souris. Poisson dans les eaux, la pierre, le corbeau. Quatre pattes, les serpents, voleurs et perchants. Maintenant, les étoiles, tu peux bien les voir. C'est là ton destin. Le tien et le mien. Eric, je ne te vois pas taper les mains. Qu'est-ce que tu en penses? Vraiment. Pour dire que, pour moi, c'est excitant. Si tu m'avais dit lorsque j'étais jeune que j'allais être auteur, j'aurais dit, va-t'en. Je n'ai jamais lu, je ne lisais pas du tout. Je ne suis pas lecteur. Sachez que j'ai lu mon premier livre à l'âge de 27 ans. Je ne suis pas fort. La plupart de ceux que je lis, j'écoute parce que je suis dyslexique sévère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école, pour moi, était terrible. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Pourquoi? Parce que les sœurs ont permis. Maman a voulu me placer. J'étais trop jeune. Mais j'étais assez costaud, assez gros, assez grand. Ils m'ont permis de commencer l'école. Je ne pouvais pas. J'étais dyslexique en plus, puis j'étais jeune. Mais j'ai pu continuer. Et du fait que le cadeau que le créateur m'a donné, c'est le cadeau de corbeau. Ça veut dire que je suis raconteur, que j'ai une capacité à utiliser ce que je comprends du monde autour de moi. J'ai pu réussir. Donc, en 7e année, ils m'ont dit « École, Bouchard, t'es tellement fort, on va te mettre en 9e. » Je disais, je ne pouvais pas lire. Je savais que j'avais des ennuis. En 8e année, je ne pouvais pas reconnaître l'alphabète, réciter l'alphabète. Ah, bien, c'est des... Il fallait que je chante. C'était tellement triste pour moi. Sincèrement, je ne pouvais pas. Je savais. Mais j'ai sauté la 8e année. J'ai terminé la 12e année à l'âge de 15 ans. J'ai commencé l'université originale à 15 ans, dyslexique, sans lire. Et quoi? J'ai passé deux ans. Puis dans ces jours-là, on pouvait avoir ce qu'ils appelaient, eux, un standard. Et ça nous permettait de commencer à enseigner. J'ai commencé à enseigner à l'âge de 18 ans. 18 ans, si c'est possible. Pas vraiment. Avec tous les ennuis, avec tous les problèmes que j'avais. Mais j'étais enseignant. Mais j'aimais tellement mes élèves qu'il a fallu que j'apprenne. Donc, j'ai appris deux ou trois choses. J'ai appris premièrement que n'importe qui peut lire. J'ai appris que n'importe quelle personne peut lire. Je l'ai appris de Marie-Montezoré. Puis dans notre première session, je vais vous en parler. Je vais vous dire ce que j'ai appris, que ça nous prend trois choses pour devenir l'acteur. Ça nous prend le temps. Ça nous prend un héros. Et ça nous prend des livres qui sont inclusifs et accessibles, que je peux lire. Ça, j'ai appris. Et je vais en parler à longueur tantôt. Mais pour le moment, pour moi, je ne pouvais pas les faire ces choses. Donc, j'ai commencé dans une école catholique, original Saint-Jean. Saint-Jean, j'ai enseigné français, l'éducation physique. Et la septième année, c'était tellement, tellement difficile. Après quoi, j'ai allé en Europe, enseigné pour trois ans. Et je connais un peu le français, mais mon français n'est pas bon. Il a travaillé dans le français pendant trois ans. Mon jeune son, Étienne, va déborder dans le français. Et je suis tellement faible. Je devrais être fort, mais j'ai passé trois ans. Et Étienne, mon fils, est né en Allemagne. Et de là, je suis revenu à Regina. Et je me suis dit, OK, là, là. De Regina, du fait que j'étais francophone, j'ai pu devenir directeur de la même. La langue nous donne certains cadeaux. Pour moi, je suis devenu directeur, j'étais jeune. Et de là, j'ai décidé un jour parce qu'il faisait trop. Il neigeait déjà au mois d'octobre. Là, là, tu vas regarder dehors. Vous n'avez pas de neige, évidemment. Mais là, il y en a. Vous avez de la neige? C'est pour ça que je suis parti. Sincèrement, là, aujourd'hui, dehors, il s'est fait 14. On n'aura pas de neige. C'est tout. En tout cas, moi, là, j'en avais jusqu'à là avec la neige. Donc, j'ai dit à mon ami Jim. J'ai dit, Jim, j'en ai jusqu'à là avec les hivers. Moi, je m'en vais. Il a dit, où? J'ai dit, je vais déménager à Vancouver. Et qu'est-ce que tu vas faire là? J'ai dit, je vais prendre un poste comme directeur. Il a dit, il n'y a pas de façon. Tout le monde est allé à Vancouver. J'ai dit, mais quoi, mon ami? Je suis franc, ça se croit. Je suis franc au bon. Ma langue intervente, c'est français. Puis Jim me regarde et il a dit, I don't understand a word you are saying. Et moi, j'ai répondu, c'est pour ça que tu es pris ici. Il est encore là, les genoux. Et moi, je suis ici à Victoria. Incroyable. C'est ma langue qui me l'a permis, ça. Je sais, je sais. L'autre chose que ça m'a permis, ma langue, moi, c'est d'aller à Paris chaque année. Il y a environ 15 ans, ils m'ont appelé du Salon du livre à Paris. Pardon, M. Bouchard, vous êtes l'auteur français, le Canadien français? Oui. Et vous avez, vous êtes métis. J'ai dit, oui, ici, on appelle ça métis. Oui, vous êtes métis. J'ai dit, oui, je suis métis. On est, oui, vous invitez à faire un petit passage à Paris pour le Salon du livre. Partagez votre nouveau livre, on est ici devant nous. J'ai dit, oui, ce serait beau. Et j'aimerais bien venir, mais je ne verrai jamais ça, ma femme et ma petite fille. On les évite, on a de la place. On marche. Allez. Et 12 ans de suite, j'allais à Paris au printemps. On a pris un petit appartement sur la rue des Étoiles. 12 ans, on a passé deux semaines à Paris au printemps. Pourquoi? À cause de ma langue. À cause du fait que je suis franciscois. Et si vous n'aimez pas mon accent, je vous promets que les Parisiens m'aiment. Les Parisiens m'aiment. On me pose des questions. Je suis vraiment bête, solutuellement pour m'entendre parler. Je leur dis toujours, lâche, je sais ce que tu veux. Tu veux m'entendre parler? Laisse faire. Je sais. Un jour, lorsque j'étais enseignant en Allemagne, l'année 1981, on est allé de l'Allemagne où je demeurais juste à côté de Strasbourg, parce que c'est environ une demi-heure. On est allé à Strasbourg et on était dans une bibliothèque à Strasbourg. Une femme m'a parlé et m'a dit, pardon, monsieur, vous êtes québécois? J'ai dit, non, je ne peux pas être québécois, mais non, je suis franciscois. Oui, mais vous venez du Canada? J'ai dit, oui, absolument. Évidemment, j'ai reconnu ton accent. Monsieur, ma copine est en train de finir son doctorat sur la langue française au Canada. Va-t-il y a-t-il quelques minutes? J'ai dit, oui, on va y a-t-il quelques minutes. Je pourrais-tu aller chercher pour qu'elle puisse vous parler? J'ai dit, absolument. Dis-moi, elle retourne avec son ami. Sa copine m'a dit, pardon, monsieur, je peux vous parler comment? J'ai dit, certes. Vous êtes québécois? Non, je suis franciscois. Ça veut dire que je parle français, mais je suis hors du Québec. Alors, ça existe? Je dis qu'on est nombreux. Il y a des franco-ontériens, des franco-albertains, des franco... Oui, je suis... Ah, intéressant. Saviez-vous que la langue que vous parlez a le son qu'on parlait, nous, à Paris, il y a environ 400 ans? Non, mais le son, notre français a évolué ici, en France, mais chez vous, au Canada, vous l'avez maintenu exactement comme il était. J'ai dit, non, je ne savais pas, c'est pas ça. Justement, l'accent que vous avez, c'est comme ça qu'on parlait en France il y a 400 ans. J'ai dit, c'est intéressant. Non? De là, on a construit à se parler de différents sujets et j'ai appris bien des choses, j'ai appris, moi, que nous, au Canada, on a pu aussi maintenir, garder les chansons françaises que, moi, mes ancêtres ont amenées. On chante des chansons que les Français ont oubliées. Alice, j'aimerais tellement te tester sur ces chansons-là. Je sais qu'il y en a que vous connaissez. Je sais qu'il y en a qui sont assez communes que vous n'avez jamais oubliées. Sur le pont d'Avignon, Alice. Oui, celle-là, elle est connue. Je l'ai appris aux élèves et ils la connaissent ici. J'attends que tu chantes, Alice. Tu ne vas pas chanter pour moi. OK, celle-là, assieds-on avec celle-là. Derrière chez nous, il y a un étang. Derrière chez nous, il y a un étang. Trois beaux canards s'en vont baignant. Ah, ah, là, 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 là. Là, le bon vent, là, le joli vent. Là, le bon vent, mamie. Non? Non. OK. Chevalier de la table ronde. Allons voir si le temps est bon. Goûtons voir, oui, oui, oui. Goûtons voir, non, non, non. Goûtons voir si le temps est bon. Oui ou non? Ça, ça me dit quelque chose, mais il faudrait que je la réécoute, pour être sûr. Vraiment, pour vous montrer comment c'est tellement large, cette idée-là, une chanson qui parle de Paris, qui, évidemment, c'est une chanson parisienne, qu'on chante encore au Canada, que les Français semblent avoir oublié. Passant par Paris, vis dans ma bouteille, un de mes amis me dit à l'oreille, guet bonbon, le bon vin m'endort et l'amour m'y réveille encore, le bon vin m'endort et l'amour m'y réveille encore. Un de mes amis me dit à l'oreille, viens-tu avec moi, Alice, oui ou non? Oui, mon grand-mère me l'a chanté. Bien, Alice, je te donne un petit cadeau. Évidemment, nous, au Canada, on a des chansons qui sont à nous. Vive la Canadienne, la connais-tu? Vive la Canadienne, voilà mon cœur, voilà. Vive la Canadienne, oui ou non? Oui, celle-là, je la connais, oui. Là où est-ce qu'ils sont, tous les rafsmen, là où est-ce qu'ils sont, tous les rafsmen, dans les chanquilles, ils sont montés, bing, souring, bing, souring, laissez passer les rafsmen, bing, souring, bing, bang. Ce sont des chansons assez populaires au Canada, mais j'en ai une qui me vient, moi, de l'Isle-de-la-Madeleine. Lorsque j'avais 18 ans, donc là, j'ai 68, donc il y a 50 ans, j'ai passé l'été là comme un surveillant des élèves de la 12e année. Donc, moi, j'étais censé être responsable pour des filles. Ah, j'ai 18 ans, j'avais 18 ans. C'était fou. Néanmoins, on n'a pas assez d'été sur l'Isle-de-la-Madeleine. Et avant de partir, ils m'ont fait apprendre cette chanson-là. Et ça va de mal. Mon père n'avait fille que moi. Je l'amène bien, mon devidoir. Encore sur la mer, il m'envoie. Je l'amène bien, je l'amène au doigt. Je l'amène bien, je l'amène au doigt. Je l'amène bien, mon devidoir. Je l'amène bien, je l'amène au doigt. Je l'amène bien, mon devidoir. Le marinier qui m'y menait, je l'amène bien, mon devidoir. Il devait être amoureux de moi. Je l'amène bien, je l'amène au doigt. Je l'amène bien, ma mignonnette embrasse-moi. Je l'amène au doigt, mon devidoir. Noni, monsieur, je l'oserais. Je l'amène bien. Alice, il y a 50 ans, il y a 50 ans depuis que j'ai chanté cette chanson-là. Mais des chansons nous restent tellement au cœur qu'après 50 ans, je me suis fait même des paroles. Et moi, je suis un homme sexique, c'est incroyable. La musique et la langue, c'est vraiment les racines de qui on est, d'où on va. Ok. Là, on va prendre un petit break, une petite pause, parce que je veux partager avec vous quelque chose que j'ai découvert. Je vous promets, si j'étais, moi, enseignant ou directeur, c'est un défi que je ferais avec mes élèves. Je ne peux pas danser. Je ne danse pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Sincèrement, c'est parce que j'allais au collège Mathieu, on n'avait pas de filles, donc on ne dansait jamais. Mais des garçons, des garçons, ça ne se faisait pas ces jours-là. Aujourd'hui, je sais ce que ça se fait. Non, je n'ai jamais dansé. Je suis athlète, je joue au hockey, je joue au football, je suis athlète, mais je ne dansais pas. Mais si j'étais directeur, si j'étais enseignant, là, je le ferais. Mais j'aimerais, si vous ne l'avez jamais entendu auparavant, vous présenter quelque chose qui, couramment, se prend tout à fait dans le monde et ça va seulement prendre sa manière. Je vous promets, ce n'est pas pour vous toucher au profondeur de votre cœur. Donc, je vais monter ici à ShareScreen, comme j'ai été, comment on a bien, et je vais faire de là. Non, ce n'est pas ça que je voulais, pardon. ShareScreen, non. Je vais redescendre ici et je vois, je ne sais pas si vous voyez ou non, mais moi, je cherche officiel ici. David, excuse-moi, n'oublie pas, il faut que tu utilises le ShareScreen en haut à gauche. Là, je pense que tu viens de partager ton explorateur Windows. C'est simplement parce que je voulais voir où est-ce que je me trouve. Le vois-tu encore? Je vois-tu quelque chose devant toi? Non, tu as arrêté le partage d'écran. OK. Donc, je remonte. Qu'est-ce qu'il y a? Mon partage d'écran. Ça, là. Allons, quit, s'il te plaît. Et je retrouve ici et en bas, ShareScreen, partage d'écran. Et là, si je... Tu partages l'écran en entier, comme tu faisais, comme on l'a fait au début. Ça y est? Le vois-tu? Oui. OK. Et je crois que c'est celui-ci. Et tu me diras, Eric, si ça fonctionne ou non. Non. C'est pas ça que je voulais. Ça marchait-tu? Non. Je pense que tu partages ton explorateur Windows et non pas ton écran. Tu te souviens, quand on fait ShareScreen, c'est en haut à gauche. On partage l'écran au complet, comme tu l'avais fait tantôt. Je l'avais fait tantôt. OK. On se retrouve ici. Moi et toi, me vois-tu? Zoom Cloud Meeting, Stop Share pour voir. Tu me vois? Oui, là. Et là, je vois ShareScreen. Oui. Clique sur ShareScreen. Oui. Et tu sélectionnes l'option en haut à gauche complètement pour partager ton écran. Exactement. Voilà. Et tu me vois? Oui. Là, je vois Zoom et je vois ton explorateur. Ok. Et si... C'est pas celui-là. C'est celui-là. Je crois que c'est... Jérusalem... Je l'ai vu en français. Ça veut dire que c'est celui-là. Attends. Essayons voir. Non. C'est pas celui-là. Donc, celui-ci. Non. Ah non. Je l'ai-tu perdu? Le vois-tu, Éric? Non, je ne le vois pas. Éric, c'est ça que je te demande, là. Je veux savoir ce que je cherche. C'est celui-ci. Il raconte peut-être. Oui. Ok. Est-ce que vous voyez? Oui. Vous l'entendez aussi? Oui. Ok. Ça, je pourrais-tu faire? Oui, je pourrais faire ça. Est-ce que tu as fait pause? Non. Oui, ça ne va pas. C'est pourquoi on danse dans les weddings. J'ai commencé à faire la danse aussi. Donc, le vidéo s'est passé viral. C'est ça qu'on venait, mais c'est ça qu'on fait la jambe. La chanson «Jerusalem » est une chanson que j'ai fait un beat en premier. L'année 2019, j'ai fait un beat. Et puis après avoir fait ce beat, c'était tellement spirituel. Je me souviens que j'ai continué d'écouter à ça encore et encore et encore. J'ai aussi essayé d'identifier un vocaliste que je peux faire parce que je suis un DJ. Je suis un producer, je suis un DJ. Et puis, dans ma pensée, c'est que j'ai fait mon sœur, la première fois que j'ai fait dans la chanson. Et puis, je me souviens qu'elle a pris. Elle est venue dans la chanson. On s'est tombé ensemble dans la chanson. Je jouais à elle. Et je lui ai dit que j'aimerais cette chanson être plus spirituel que j'ai pu. Et puis, on a juste l'air des idées. Et puis, Jérusalem, 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 jérusalem. Ils just came out of Norway while we were chilling. Et we're like, is it fine? Yes, 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 it's fine. Let's put it. And then we put it, we recorded it and then from there we just started loving it. Jérusalem, jérusalem. Jérusalem, jérusalem. Jérusalem, jérusalem. Jérusalem est ma maison. D.A. L'Onton Loseille means please go with me. Please protect me. And then O'Hambiname means please go with me and protect me and don't leave me behind because Jérusalem is my home. The success is so amazing. It's above my imagination to be honest. I never thought the song would catch everyone attention all parts of the world to be honest. I was just making a song in the studio just trying to make just trying to release a single of mine. Like I never even thought of other other you know other countries I never thought that my people would be dancing to my song in the United States of America in France in particularly Italy and so forth. So like I just I just made a song relaxing but then the success of the song is above my imagination and then for that I always thank God because you know it's a beautiful work that it also has done to me taking this song to the next level you know because now the song it's everywhere in the world that Jerusalem has done it's taking over the world vous mettre sur la peste. Allez, faites-le. Et je vous promets qu'à dedans d'une heure, une heure et demie, deux heures, ces jeunes-là vont avoir fait quelque chose de spécial. Donc, ils vont se souvenir pour tout le temps. C'est tellement, tellement le fun. Et pour vous donner juste un petit goût, ces jeunes enfants-là, ces jeunes-là qui ont quoi, je ne sais pas quel âge, peut-être 12 ans, 10 ans, dansent et je ne vais pas jouer au linge, c'est un petit goût. On ne voit pas ton écran si jamais tu voulais le partager. Tu ne le vois pas? Non, il faut refaire « Share Screen ». Oh non, 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 je m'excuse avec. Ce n'est pas grave. J'aurais dû sur « Share Screen » avant. C'est ça ou après? Oui, avant. Donc, je redescends à « Share Screen », je vais en prendre. Et je touche sur cet écran-là, évidemment. C'est toujours le même écran, oui. Je crois qu'on est là. Est-ce que vous voyez là? Oui, oui. Est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous l'entendez? Oui, oui, ça arrive. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501